Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015. Mes voeux de bonheur et de santé vont à chacun d'entre vous. Je les adresse aussi avec une pensée particulière à celles et ceux à qui la vie réserve des épreuves difficiles. Mes voeux les plus chers vont ainsi à celles et ceux qui sont malades, celles et ceux trop nombreux parmi nos aînés qui souffrent de la solitude, celles et ceux que des obligations retiennent loin dès leur, nos soldats notamment, engagés sur de périlleux conflits, méritent de recevoir toute l'affection de la nation. 2014 fut une année difficile pour la France, une de plus malheureusement. Le nombre des personnes touchées par le chômage n'a cessé de croître. Le pouvoir d'achat de nos classes moyennes et populaires a continué de baisser. L'insécurité est restée un phénomène inquiétant, brisant bien trop de vies. Et les plus grands maux dont souffre notre pays n'ont trouvé aucun remède. L'hyper-austérité voulue par Berlin et Bruxelles frappe toujours aveuglément. L'immigration fonctionne toujours à plein. 2014 n'a pas été l'année des solutions pour la France, mais l'année où certains problèmes ont pris une ampleur nouvelle et ont cruellement frappé nos concitoyens. Je pense naturellement à cette terrible question du fondamentalisme islamique qui pousse des esprits fanatisés à partir combattre en Syrie ou en Irak, d'autres à frapper sur le territoire national via des actes terroristes ignobles. En 2014, nos libertés ont encore reculé, notamment celles de s'exprimer librement puisque le système a jugé bon de faire taire l'une des seules voies dissonantes en France. 2014 ne pouvait pas être une belle année pour la France parce que 2014 a vu le pouvoir socialiste s'accrocher pour survivre sourd à l'immense contestation populaire. Vous avez pourtant envoyé des messages d'une grande clarté, par vos votes, aux élections municipales d'abord, succès historique pour les patriotes, aux élections européennes encore davantage en faisant de notre mouvement le premier parti de France. Mais François Hollande n'a pas écouté votre demande pressante de changement. Il n'a pas voulu rendre au peuple, via des élections législatives anticipées, son droit de changer la politique menée. 2014 ne pouvait pas être une belle année pour la France parce que rien dans l'idéologie de l'UMPS n'a bougé d'un iota. L'UMP fut d'ailleurs bien en peine pendant sa campagne interne pour trouver une nouvelle idée. Son programme se voit appliqué chaque jour par le PS au pouvoir. Non, rien n'a véritablement bougé en France en 2014. Ce sont toujours les mêmes qui tiennent les rênes du pouvoir ou aspirent à y revenir. Rien ne changera avec ces responsables qui nous ont déjà tant trahis et qui ne peuvent en réalité rien faire, inféoder qu'ils sont à Bruxelles, à Berlin et à Washington. Mais 2014 n'a pas été une année perdue parce que le camp des patriotes a continué de poser les pierres de son chemin vers le pouvoir. Nos gains électoraux, notre implantation locale, notre professionnalisation, notre ouverture sur de nouvelles thématiques et notre capacité à rassembler en témoignent les nouveaux ralliements intervenus ces derniers temps faisant venir à nous des personnalités de tous horizons. Ces atouts qui sont les nôtres nous rapprochent chaque jour un peu plus du pouvoir. Le PS n'est plus rien, l'UMP n'a pas réussi à se relever. Il nous reste maintenant à continuer de rassembler pour l'emporter bientôt. Consolidons en 2015 les succès de 2014. Élections départementales et régionales sont les prochains rendez-vous cruciaux. Tous deux auront lieu en 2015, année charnière. Alors que cette nouvelle année vous soit aussi bonne que possible et aussi profitable que possible. Avec nous, chaque jour, mettez un peu d'énergie à faire gagner le peuple français en rendant de plus en plus sûr la victoire de la France, des patriotes et de l'avenir français. Bonne année.